Bonjour Pat Mbouch. Bonjour Mme Moreau. Voilà, Pat Mbouch, vous êtes journaliste, analyste politique. Comment analysez-vous la querelle au sein de l'APR pour la candidature de Beno Bokuyakar ? Bon, je pense que c'est business as usual, comme disent les Américains, ou en tout cas les Anglais. C'est vrai que depuis 2012, toutes les rencontres de l'APR se terminent en queue de poisson parce que là, les deux candidats en lutte sont tous deux de l'APR, donc on ne peut même pas parler de la coalition. C'est donc une rencontre inter-APR qui devait théoriquement sceller l'unité autour du candidat que le président désignerait et qui s'est terminé en queue de poisson comme toujours. Ça, ça a été toujours comme ça au niveau de l'APR. Donc, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sur le sol et des tropiques. Donc, ça s'est passé toujours comme ça au sein de l'APR depuis 2012 ? Chaque fois qu'ils se rencontraient depuis 2012, ça a toujours fini en queue de poisson. Et pour vous, c'est qui le meilleur profil entre Abdoulaye Djoussard, Boun Abdoulaye Djon, Amadouba, Mambaye Djaou, entre autres ? Je pense que le meilleur profil, c'est celui que désignera le président. Ah oui ? Parce qu'il y aura des éléments d'appréciation, des éléments d'analyse qui lui permettront, comme il a dit, d'aller au-delà du sentiment et de penser plus la nation. Donc, à sa définition, son approche me semble assez claire. Oui. Pour le choix qu'il devrait effectuer. Et ce choix, si on se repose sur son attitude, depuis son fameux discours du flagier, son choix devrait être bon. Donc, à Saint-Denis, il rentre aujourd'hui, je pense qu'on aura le candidat désigné par lui. Oui, oui, oui. Dans cette aventure, il faut aussi vouloir se couvrir en demandant à l'adoptionnaire, les cinq majeurs, et de lui faire une proposition. Je pense que l'homme d'État, je pense que le président de la République, je pense que le maître des armées et de l'enseignement, il a assez d'informations qu'Ignès ne pourrait pas avoir, qu'ils n'ont aucune idée. Et Amadouba, beaucoup de Sénégalais pensent que c'est le bon profil pour Beno Bokuyaka ou bien même pour l'APR. Est-ce que vous partagez cette idée ? Moi, je voulais vous dire mon sentiment. Mon sentiment est que le choix qu'il se fera devrait être le bon choix, celui de Macky Sall. Pour vous, le choix de Macky Sall sera le bon choix, le bon profil ? Normalement, il devrait être en fonction de ce qu'il a dit, en fonction de l'approche morale et philosophique qu'il a donné au nom de la nation. Et seulement au nom de la nation, je pense que son choix entre les cinq majeurs devrait être le bon. D'accord. Et est-ce que les chances de Mohamed Bouna Abdelajoun ne sont pas limitées si jamais il est choisi pour être le candidat de Beno Bokuyaka ? Parce qu'on dit qu'il n'est pas présidentiable, en fait, oui. Parce qu'il n'est pas ? Présidentiable. Vous savez, est-ce que Macky Sall était présidentiable en 2012 ? Ou en tout cas, s'il n'était, est-ce que vous auriez parié celui en 2012 ? Abdoulaye Wad, dans son combat pour la présidence, on a compris. Abdoulaye Wad, dans son attention administrative et institutionnelle, est en fonction de l'assistance qu'on a compris. Mais Macky Sall, on n'a pas compris. Or, est-ce qu'il a été un bon président ? Répondre à ça, je reviendrai à voir aussi quel a été le bilan de Seigneur, quel a été le bilan de Gilles, quel a été le bilan de Seigneur. Un bon président, c'est un président qui s'est choisi chez homme, qui a une idée de projet comme le Yom L'Occité, qui a été ajouté à la DRSP sur la pauvreté et sur le Sénégal en 2035 de l'administration sénégalaise. C'est d'avoir une idée et de s'appuyer maintenant sur une bonne administration, sur le bon technicien et sur le bon policien. C'est ça, un bon président. Est-ce que ce tiraillement au sein de l'APR, cette querelle, explique pourquoi le président Macky Sall ne voulait pas se prononcer aussi tôt sur la question du troisième mandat ou de la troisième candidature ? Non, Macky Sall avait compris dès 2019 que l'APR a été tournée. Il lui fallait donc gérer un espace-temps. Je pense qu'il y a même un brillant canaliste orateur qui a dit que Macky Sall avait un mandat de trois ans. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut attendre l'implosion de l'APR et de Beno Bokuyakar une fois que Macky choisit le candidat de Beno pour 2024 ? Non, il va y avoir toujours un noyau de résistance qui confirmera la coalition. C'est-à-dire que des éléments de la coalition seront d'accord avec le choix du président, parce qu'il est encore présent jusqu'au 2 avril. D'autres boudoirons, comme on a toujours boudé, le choix au niveau de l'APR, ça a été toujours de s'habiliter sur des luttes concurrentes pour, s'il faut, après se retrouver au sein de l'APR, mais ça a été lié par Boutubi, ça a été lié par d'autres coalitions, plutôt que la coalition présidentielle d'APR. Et il faut absolument que ça éclate pour donner la réalité de ce que peut être la coalition au-dessus de l'APR. Si c'est une réalité de 15%, ce sera une réalité de 15%, ça affrontera le reste. D'accord. Parlons un peu du recul du président. Par rapport à l'article 87, comment analysez-vous ce fait ? Vous savez, quand l'Assemblée peut, par une motion de censure, faire tomber le gouvernement en bonne démocratie, il faut qu'on reçure le président et la possibilité de dissoudre l'Assemblée. Donc, véritablement, il n'y avait rien de nouveau. Je pense que c'est le fait d'être pratiquement en égalité avec l'opposition qui pense pouvoir faire tomber le gouvernement à tout moment et qui expliquait aussi ce rappel. Ce devait être tellement un truc de rappel, mais en fait, l'affaire de l'article 87 est contenue dans la Constitution. La possibilité offerte à l'Assemblée d'attaquer le gouvernement, de le mettre en minorité, et donc d'appeler de nouvelles élections, est compensée moralement, légalement et constitutionnelle par la possibilité aussi du pouvoir de dissoudre l'Assemblée au bout de deux ans, par exemple, après son installation. Ça, dans toutes les démocraties, ça fait partie du décor démocratique. Vraiment, il n'y a rien de nouveau. Bon, c'est parce que Mouche a sucher le président pour le rappeler et en faire une loi spécifique dans un lot de trois ou quatre décrets, mais il n'en avait pas besoin. On avait seulement besoin de rappeler que cette loi existait. Bon, elle est suivie là. Pensez-vous que la modification du code électoral passera à l'Assemblée pour que Karim et Khalifa puissent participer à l'élection présidentielle? Attends, on a fait un dialogue, on en a tiré des conclusions qu'on a déposées au cher le président. Oui. Le président Arjetus est député, il leur a demandé ce qu'ils ont passé. Les gens ont dit OK. Je pense que nous sommes dans un processus d'apaisement. Oui. Une tension que nous vivons depuis 2021 avec l'affaire Sonko. Ce processus s'est beaucoup appuyé sur la décision du président de ne pas se représenter. Et dans ces conditions-là, apaisé la situation de manière générale par le retour de ceux qui étaient sortis. Et il me semble être aussi une bonne idée. A priori, donc, les députés, quels qu'ils soient, la voteront, même ceux de l'opposition, je pense que quelques-uns voteront, comme on a fait avec la motion de censure, tant qu'une partie de l'opposition a aidé la majorité à maintenir le premier ministre. Voilà. Merci beaucoup, Pat Mbouch, d'avoir répondu à nos questions. Je ne sais pas qui vous remercie, Mme Moreau. Et je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci beaucoup, Pat Mbouch. Merci.